Le petit dribble devant Bozouk et Balan qui sortira pas à l'aïah ou Youssef plutôt. Allez on a essayé de lancer sur Schwitter qui pour l'instant est en train de jouer un petit peu en point de Schwitter. Lui qui est hélié, allez Boudaoui et le pot-back très bon à l'arrivée. La faute dit monsieur Barahimi Marzouk, arbitre central, arbitre de jeu. En parlant de Schwitter vous avez dit qu'à ce moment-là il est comme avançante. C'est vrai parce qu'il y a du mouvement, il y a de la mobilité. Tantôt c'est Schwitter, tantôt c'est Youssef, tantôt c'est Gassmy. C'est bien, ça prouve que ça joue au ballon. Et qu'il était beau ce geste technique de Boudaoui qui a mis deux joueurs dans le vent avant d'être fauché. Boudaoui qui est un excellent joueur, mais le terrain infatigable, omniprésent. Il touche beaucoup de ballon. Allez le coup franc, encore une fois très mal botté. Harra qui récupère pour le Nasser Hussindey avec le Wurtani. Gassmy, et Gassmy qui n'aura pas le ballon. Et Moussaoui qui vient dégager. Ouh là, Moussaoui qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Directement sur Gassmy encore une fois. Et heureusement pour lui. Heureusement pour lui parce que le contre n'est pas cadré. Tout à fait, sur cette action, on voit que Moussaoui, bas le pied, n'est pas à l'aise. Donc il aurait pu garder le ballon, faire autre chose. Et ça s'est vraiment très mal passé pour lui. Heureusement qu'il y a eu ce 6 mètres. Allez, ballon récupéré par Schmitter. Oui, il y a Kassaf qui est derrière, bien joué. Il revient. Allez, ballon là-bas pour l'Aribie. On repasse par l'Arfie. Allez, ballon lancé n'importe comment par l'Arfie. Récupération de balle pour Tahri. Mouali, à destination de Kouzok. Et c'est bien donné, c'est bien donné sur Bouguera qui est sur le côté. Alors Mouali, pour l'instant, il est sur le banc. C'est Bouguera qui est... Moi, j'avais marqué sur ma feuille. Et c'était Mouali. Voilà, c'est Bouguera qui porte le dossard numéro 25. Et c'est bien ce qu'a fait sur cette action tout à l'heure Hakim Schmitter qui est revenu en tant que défenseur. Allez, attention à cette balle. Ghasmi, la bonne couverture de Bouapta devant Ghasmi. Et ce sera un 5m50. Il n'est pas content. Il n'est pas content vis-à-vis d'Al-Wortani, Ghasmi. Et il lui demande une balle à l'extérieur et non pas vers la ligne de touche. Oui, tout à fait. Parce que c'est une balle qui a été donnée dans une zone morte. C'est pour cette raison que Ghasmi, on veut un peu à Wortani. Mais c'est ça le football. Allez, le dégagement du portier Mousseoui. Le long dégagement. Et Khayat. Allez, deux joueurs sur Al-Wortani. Il va obtenir la faute. Il a été pris en sandwich. Al-Wortani par Bouapta et par Tahri. Et pour ce début de rencontre, ce que l'on peut dire, Hakim, a pris presque un quart d'heure de jeu. Le premier quart d'heure de la première période. Il y a du rythme, il y a de l'intensité dans le jeu. C'est bon pour la suite. Allez, ballon pour Khasif. Khasif de la tête. Le dégagement de Tahri. Al-Wortani le contrôle avec Schwitter. Harag. Il faut changer de... Schwitter. Schwitter qui y va. Schwitter qui essaie de passer. Et il y a un gros, gros, gros coup franc. Ça, c'est dans l'axe. Ça, c'est face au but. Et là, ça peut être très, très, très dangereux pour le Nasser Hussing. Très dangereux. Bien vu, Hakim. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de la percussion, je pense que ce sont des consignes de Dzeri envers les joueurs. C'est-à-dire qu'ils cherchent la profondeur. Ils cherchent, si vous voulez, la percussion pour avoir des coups francs à l'entrée de la surface. Parce que ça peut être très intéressant. Et les bases arrêtées, comme on dit souvent, c'est des armes supplémentaires dans le football. Allez, le ballon est placé. Il y a Ghesmi. Il y a Harak. Il y a trois joueurs qui sont autour du ballon. Il y a Yousfi également. Et moi, je pense que ça va être Ghesmi qui va tenter sa chance, le capitaine d'équipe. Oui, là, si vous voulez, une certaine façon de botter ces coups francs qui sont dans une distance vraiment très intéressante. Ah, là, ils sont... Il est face au but. C'est dans l'axe, pratiquement. Il peut contourner le mur pour aller trouver la décalme. Il peut contourner le mur. Si le ballon est bien enveloppé, là, ça peut être intéressant. Allez, que vont-ils faire ? Est-ce que c'est Harak du pied gauche ? Est-ce que c'est Ghesmi du pied droit ? Vous avez dit que c'est Ghesmi ? Moi, je pense que c'est Ghesmi. Et c'est Harak qui frappe. Ça a été détourné par le mur, en fin de compte. Allez, premier corner pour les 100 et or. Pour le Nasser Ia. Sur le côté droit du gardien Moussaoui. Allez, parce que j'avais vu Ghesmi poser le ballon. Et c'est Harak qui a botter le coup franc. Allez, le corner pour le Nasser Hussindeï au premier poteau. Et ce sera un 5,50 m. Il n'a pas pu bien reprendre son ballon. Et on voit que sur toutes les balles arrêtées, Y compris les corners, C'est Rayah qui monte, c'est Laribi, c'est Khayyad. Des défenseurs ? Oui, ce sont des défenseurs qui ont un bon jeu tête. Allez, Khayyad de la tête. Schwitter, le bon contrôle. Schwitter, il a tenté le dribble. Ce sera une touche devant Gouguera. Un très bon contrôle, en mouvement. Il faut souligner. Voilà. Allez, Khasef qui a le ballon avec Schwitter. Schwitter pour Harak, Khasef. Khasef, il y a faute sur Khasef. Eh oui, Naïdi n'est pas content. Et là, Khasef, il avait une autre possibilité de donner rapidement sur l'Arfi. Il ne l'a pas fait. Allez, l'arbitre, lui. Demande à ce qu'on rejoue ce coup franc. Il faut que le ballon soit arrêté. Voilà, on le voit. Ball à terre. Et Harak, il va rejouer. C'est coup franc pour le net. Harak, vers Khriata. On repasse par Merbah Gaya. Le dégagement du portier. Et quand Merbah avait le ballon au pied, il n'y a personne qui est venu prendre le ballon. Allez, attention à Yousfi là-bas sur le côté. Yousfi, il a un petit peu trop lancé son ballon. Que dit l'arbitre, il y aura coup franc. Eh oui, Yousfi qui commet la faute. Ah, il a mal contrôlé son ballon, Yousfi. Et quand on contrôle mal son ballon dans cette zone de vérité, donc on peut appeler ça des déchets techniques. Et il faut rappeler également le très très bon retour de Charitya, qui était venu défendre. Mais je pense, Hakim, que le match est plaisant pour un début de rencontre. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de déchets. Tout à fait, ça joue des deux côtés. Ça joue bien, ça peut faire mouche à n'importe quel moment. Allez, attention à Boudaoui. Boudaoui qui passe, Boudaoui qui y va. Il est fauché. Ouh là, il y a un petit quelque chose. On va le revoir au ralenti. Et Boudaoui qui était très bien parti, balle au pied. Et là, tout le monde s'est eu au niveau du stade sur cette faute. On va la revoir au ralenti. Boudaoui est parti comme une fusée. Ah, il est passé au travers de deux, trois joueurs. Oui, tout à fait. Et la seule solution, c'était la petite faute qu'il fallait commettre sur lui. Et on va la revoir avec tous nos amis du Carach D2 et Redouane Hach Ahmed, notre réalisateur du jour, pour bien se rendre compte, est-ce que oui ou non il y avait faute ? Et là, bien sûr, après on laissera nos spécialistes en arbitrage décidés. Allez, pour l'instant, on ne l'a pas encore revu. Schwitter, Harag, Schwitter. On est en train de jouer avec le feu côté Nasser Hussindeï, pas de solution. Gros, gros pressing du Parade Athletic Club. Sur le porteur du ballon et sur les joueurs du Nasser Hussindeï. Khayat avec Schwitter. Allez, Schwitter qui attend du soutien. Schwitter qui est seul, qui n'a pas de solution. Schwitter et la touche. Je peux vous dire, Hakim, que si ça continue comme ça, c'est-à-dire comme jeu. Allez, on revoit l'action, Ahmed Laribi, très rapidement. Alors là, vous me dites que... Moi, à nos yeux, il n'y a rien parce que le football, il est fait de dualité. De contact. De contact, donc le football n'a jamais été un jeu de fillettes. Allez, on le voit 0-0, 20 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre le Nasser Hussindeï. Ballon là-bas sur le côté pour Yousfi qui va obtenir la touche. Je vous disais, Hakim, que si ce rythme continue comme ça, on peut avoir des buts parce que ça joue des deux côtés. Et il y a un jeu qui est fait vers l'avant, profondeur. C'est intéressant pour la suite. Et c'est assez ouvert en plus. Le jeu est assez ouvert. Allez, Lourteni avec Karayah. Ballon en cloche, sans problème pour le Langéline Moussaoui. Le portier du Paradeo Athletic Club qui relance rapidement à la main sur Bouguera. Il y a des espaces. Allez, Bouguera qui va lancer sur son coéquipe. Et puis attention, il est seul. Ouh là, Neiji, qu'est-ce qu'il manque ? Sans contrôler, Neiji, qui a tenté. Mais c'est bien ce qu'il a tenté. Mais il a manqué, si vous voulez, de précision, d'efficacité. Mais c'était bien. Ah, il a tenté la frappe directe comme elle vient, Neiji. Il voulait l'obé. Mais c'est pas passé. Et c'était bien donné. C'était très, très bien donné. Et dommage, c'était pas cadré. Dans Neiji. Dans l'esprit, c'était bien. Mais dans le geste, c'était pas bien. Allez, l'Ourtani sur Rayah. Pour le Nasser Hussinday. Rayah là-bas sur le côté gauche. L'Ourtani, le côté droit, pardon. Alors, Arfi, Harag. Bouddhaoui qui fait un pressing très haut sur Harag. Lui, Neiji. Ah, on ne les laisse pas jouer. On ne les laisse pas développer. Et on est obligé de procéder par de longs ballons. Allez, il y a position d'orgeux. Retour de position d'orgeux. Sifflet contre Yousfi et Schwitter. Et le ballon qui va être remis en jeu par Boabta. avec Bouchina. Boabta. Allez, c'est bien donné sur Neiji qui décale sur Lossif. Lossif sur le côté et le corner concédé par Rasef. Rasef qui, depuis tout à l'heure, se tient un petit peu les escus. Jambier, douleur. Déjà, quand on l'avait vu tout à l'heure venir se faire soigner. Et là, encore une fois, sur cette chute, vous le voyez, il met directement la main. Ah, il est en train de souffrir. Il me semble que c'est au niveau des adducteurs. Les adducteurs, pardon. J'ai dit les escus Jambier. Les adducteurs, pardon. Ils sont derrière la cuisse. Ils sont derrière la cuisse, pardon. Merci, coach Ahmed Lali. Allez, le corner. Le corner, le troisième corner en cette première mi-temps pour le Parade Athletic Club. Allez, c'est joué rapidement. Bogerra qui lève la tête. Le centre de Bogerra au deuxième poteau. C'est trop, ça va sortir. En 5,50 m, 22 minutes, 23 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre le Nassal Hussinde et le Parade Athletic Club. Toujours 0-0. Et puis, je trouve qu'il y a une bonne qualité de jeu. Les deux équipes, il y a une densité dans le milieu terrain. Et puis, on essaie de jouer sur les côtés, aérés. Et tout à l'heure, on vous dira également qu'aujourd'hui, les points de la rencontre vont être importants parce qu'il y a un beau programme pour ces deux clubs le week-end prochain puisque le Parade Athletic Club, lui, recevra le Cap de Brochbarré-Rodj, mardi 9 octobre. Et le Mouloudia d'Alger, lui, accueillera le Nassal Hussinde. Ce sera également le mardi 9 octobre à 17h45. Le Nassal Hussinde se déplacera, je le disais, chez le Mouloudia d'Alger. Et le Parade Athletic Club accueillera le Cap de Brochbarré-Rodj. Encore un derby. Un autre derby algérois. Encore un gros derby. Allez, Boudaoui qui s'est fait un petit peu mal. On vient s'excuser, Gassimi. Et le Kaba Barbarij qui va jouer avec son ex-entraîneur du Paradeau, José Maria. José Maria, qui va retrouver son ancienne équipe et son ancien club. Et comme vous l'avez souligné, il me semble que Gassif va céder sa place. Voilà, je le disais. Il avait une douleur depuis tout à l'heure, il avait une douleur. Le pauvre n'en peut plus. Il tient sur ses genoux. Et là, on va attendre peut-être ce coup franc pour le changement. Ça va juste après. Hey, Bilevzil, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il va devoir procéder peut-être à un changement. Voilà, Gassif qui se met à guerre. C'est un changement qui est contraint. Voilà. Il ne peut plus. Il ne tient plus debout. Et le changement qui va être obligatoire. Vous savez, Hakim, dans le football, quand vous avez des joueurs, vous changez des joueurs suite à une blessure, c'est contraint. Ça chamboule un petit peu, si vous voulez, la stratégie de l'entraîneur. Et oui, c'est Barahimi qui va faire son entrée. À la place de Gassif. Barahimi qui a déjà joué comme latéral gauche. Lui qui vient de l'Assam Al-Mila. Et ça fait longtemps, on ne l'a pas vu. Il avait fait une excellente saison l'année dernière. Barahimi, ça fait un petit moment qu'on ne le voit pas jouer avec le Nasser Husindey. Et aujourd'hui, il fait son entrée. Les raisons sont simples, pas explicables. Quand vous avez la concurrence, c'est ça. Le meilleur au poste doit jouer. Allez, Gassif qui sort. Et l'entrée à sa place. De Barahimi. Après la blessure de Al-Lati latéral droit. Il y a aujourd'hui la blessure du latéral gauche. Krasif. Et coup dur. Coup dur pour Bilal Zili qui perd ses deux latéraux. Ce sont les aléas du football. Dans l'espace d'une semaine. Il faut faire avec. Allez, le coup franc pour le Paradeur Athletic Club. Boudaoui qui joue sur le côté avec son coéquipier. Allez, Boudaoui qui fait encore l'appel. Et Yousfi qui met en touche. Pour le Paradeur. Allez, avec Charitya. Et dommage. Zorgen qui remet en touche pour l'équipe du Nasser Husindey. Et là, Zorgen sur sa 30e touche. Il aurait pu faire un contrôle. Garder le ballon et le jouer à deux. Allez, la touche pour les Sanyors. Gassimi. La petite talonnade pour Yousfi. Gassimi. Et là, c'est Schwitter. Qui est en position d'attaquant. Qui a en pointe. En pointe, oui. Allez, Rayah pour le Nasser Husindey. L'emballant de Rayah. Il va chercher Schwitter et Gassimi. Et il y a le Boabta qui est là. Le grand Boabta et la Ribi lui aussi de la tête. Le ballon qui revient dans les pieds. De Charitya avec Boudaoui. Yousfi qui est au four et moulin. Il récupère toutes les balles. Et il remonte très très haut pour récupérer. Harak Yousfi. Allez, Yousfi qui lance sur Gassimi. Ou Abta de la tête avec Bouchina. Et là, Wartane n'a pas soumis. Schwitter n'a pas soumis. Bien faute de Gassimi sur Bouchina. Allez, il vient s'excuser Gassimi. C'est pas dangereuse. Tout à fait. Allez, regardez. On recule derrière. On recule complètement derrière pour attirer. Ah, ils se sont pas entendus. Attention Yousfi qui récupère le ballon. Pour le Nasser Husindey. Plutôt, c'est Rayah qui décale sur Gassimi. La petite feinte. La frappe de Gassimi. Pas très appuyé. Et sans problème pour le portier. Moussaoui. Mais c'était bien combiné de la part de latéradroite. Rayah qui est allé comme mieux terrain. Il a donné sur Gassimi. Gassimi, il a fait une fin de frappe. Il a tiré du gauche. C'était pas tellement puissant. C'était dans les mains de Moussaoui. Allez, Laribi qui vient récupérer cette balle pour Rayah. Laribi et Ruitère, ils prennent toutes les balles dans l'air. Plutôt dans les airs. Al-Wartani qui va obtenir une faute. Allez, on joue avec Harag. Qui décale sur Khiyat. Khiyat avec Schwider. Khiyat. Harag. Très très gros pressing. Très très gros pressing du paradis Atlético. Allez, on revient sur Maldah Gaya. Et vous savez, pour battre un pressing, il faut être un bon dribbler. C'est ce que vient de faire Harag. Allez, le dégagement du gardien Maldah Gaya. Long, long ballon. À la retombée, ce sera Bouchina. Et Bouabta qui éloignent le danger. Neiji. Le ballon pour Lossif. Allez, on repasse parmi le terrain Tahari. Et la position d'enjeu. C'était bien joué. Mais il n'y avait pas assez de timing. Pas de synchronisation. Bouzou qui était en position d'orgeau au départ du ballon. On le voit derrière la ligne. Allez, Al-Wartani dans le rang central pour le Nasser Hassindey. Al-Wartani. Abrahimi qui a fait un appel. Wartani qui préfère changer de côté. Là-bas sur Yousfi. Yousfi, le contrôle de la tête. Mais il commet la faute. Yousfi, il commet quand même la faute. Sur Charaitia. qui reste au sol. Et à mon avis, il était parti pour jouer le ballon. Mais il y a charge sur le défenseur. Comme dirait nos amis arbitres. Et sur, donc bien sûr, Charaitia qui reste au sol. 30 minutes de jeu. Toujours ce score nul de zéro partout entre le Nasser Hassindey. Troisième au classement, on le rappelle, avec 13 points. Qui reçoit aujourd'hui au stade du 20 août 55 le Parade Athletic Club. Dixième au classement avec 9 points. Toujours 0 à 0 parce qu'il n'y a pas assez d'efficacité offensive. Espérons que ça va venir tout à l'heure. Et de beaux matchs également pour cet entame de cette neuvième journée avec le CS Constantin qui recevait cet après-midi le chef de l'adid Belouisdette. La GS Kabyli qui recevait l'Olympique de Médéa. Le Cap de Borshbareric qui recevait l'AS Enm Lila. Et puis, ce samedi, vous pourriez suivre également l'Usma d'Alger, le Big Derby. Usma d'Alger et Mouloudia d'Alger au stade du 5 juillet. Mais également, la GSM Skigda qui reçoit l'US Piscra pour la Ligue 2. Et le MC Oran qui accueillera l'entente de cetif. Ce sont des rencontres que vous pourriez suivre sur les chaînes de la télévision algérienne. Et en attendant, il y a Nat Paradou 20 août et 0-0. Toujours 31 minutes de jeu. Allez, la faute de Neiji devant Laribi. Allez, Laribi pour remettre en jeu. Allez, encore un long ballon. On va chercher Ghesmi qui arrive souvent à détourner ses ballons de la tête pour ses coéquipiers. Harag avec Riyad. Le gardien Merbah Gaya. Riyad avec Schwitter. Et le bon dribble de Schwitter sur El-Waltani. Et la touche concédée par Tahri. Brahimi avec Al-Arfi. Harag et encore une fois Bouguera qui remet en touche. Et toujours Brahimi le latéral avec Al-Arfi. Allez, on revient sur l'accent Khal-Khiyad qui repasse par Merbah Gaya. Et Merbah Gaya qui redonne ce ballon. au Parado Athletic Club. Allez, on revient derrière avec Bouchina. pas assez de solution. Le long ballon. Lossif. Il est passé Lossif. Il commet la faute. Lossif. Il commet la faute sur Brahimi. anti-jeu. Anti-jeu. Siffle M. Lossif. Mais parfois elle est victime d'une certaine naïveté dans le jeu. Parce que c'est des joueurs qui sont conçus pour jouer. Et ils jouent son calcul. Allez, Harag avec Schwitter. Schwitter qui essaye de passer. Et la défense qui met en touche. Schwitter qui est balopé et très redoutable. Et Al-Arfi qui perd le ballon. Attention. Ah, Boudéoui. Il y a faute sur Boudéoui. Non. On a laissé jouer. Allez, le ballon qui va revenir jusqu'à Merbergaïa. Boudéoui qui est au sol. Là, il se relève. Allez, il s'est pris un petit coup de pied. C'est ce qu'il est en train de dire à M. l'arbitre. Mais ce qui est intéressant chez ce joueur Boudéoui numéro 34 de part de Hakem c'est que Balopi il a une certaine explosivité. C'est bien. Allez, le dégagement. Debois Abta. Loin, loin devant. Laribi. Aikarayah. Il y a faute sur Arayah. Et oui, faute apparente de Shreitia sur Arayah. Allez, Khayat qui décale sur Ibrahimi pour le Nasser Hussindey. Harrag. Larifi. Et il est fauché Larifi mais on va la laisser jouer. Allez, attention à cette récupération de balle pour le Parade Athletic Club et Harrag. Et là, toute cette action. Attention. Allez, attention. Le Jokoufran a été joué rapidement. La faute de main a été jouée rapidement. Yousfi qui va s'enfermer sur le côté. Il est seul. Il attend une solution. Il trouve Harrag. Harrag qui décale là-bas sur le côté. Ça ne passera pas. Et la récupération de balle pour Bouzouk. Allez, ballons toujours pour les paxistes. Mais ça va sortir en touche. Puis ça, c'est joué très rapide. Ça va très vite. Il y a beaucoup de précipitation, Ahmed Laribi. Un petit peu. Voilà, comme on le voit ici. Beaucoup, beaucoup trop de précipitation. Et là, encore une fois, il y a une faute. Il y a beaucoup de précipitation parce que les deux équipes, plutôt les 22 joueurs, ont dans leur tête qu'il faut marquer un but rapidement. Et là, ça peut fausser le jeu. Un but, ça se prépare. Ça se construit. Ça ne vient pas comme ça. Et là, on confond entre vitesse et précipitation. Mais ça peut se régler. Allez, le coup franc pour le Parado Athletic Club. 35 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre le Nassar Hussine Day et le Parado Athletic Club. C'est vrai que des deux côtés, Hakim, il y a une certaine possession de balle et une certaine conservation. Mais au niveau, si vous voulez, des actions offensives tranchantes, on reste un peu sur notre fin. Allez, ça va certainement se concrétiser d'ici à la fin des 90 minutes. Allez, le coup franc pour le Parado Athletic Club. Coup franc au point de pénal tille sans problème. Ça va sortir pour 5,50 m. C'était bien tiré mais côté Parado, personne n'a plongé vers le deuxième poteau. Allez, Khayat qui lance encore ses balles longues. Ghazmi, Schwitter, le dégagement de balle de Bouguera. C'est propre, c'est bien fait. Neiji avec Bouddhaoui, c'est très bien fait. Bouddhaoui, Bouddhaoui qui passe, Bouddhaoui le centre et Maribah Gaya qui vient s'imposer et qui relance rapidement sur El-Worteni. C'est bien ce qu'a fait Bouddhaoui mais ce centre n'a pas été vraiment décisif. Arag qui change de côté sur Yousfi. Il y a Rayer qui part dans le dos de Yousfi. Allez, Yousfi qui préfère donner sur Ghazmi et sans problème encore une fois pour Moussaoui. Très, très bon gardien aujourd'hui. Oui, et puis je vous avais dit qu'il y a du rythme et de l'intensité. On voit que le ballon est constamment dans le jeu. C'est bien. Aller, ballon pour Bougara. Naïdi, ballon sorti. On touche pour Descent et Or. Et côté Nad, par rapport à l'attaque à Naïdi, tantôt c'est Khayyad qui le prend à l'individuel, tantôt c'est Laribi. Donc il y a une certaine complémentarité entre Laribi et Khayyad. Allez, Yousfi qui arrive va transmettre à Brahimi. Brahimi qui essaie de lancer sur Ghesmi. C'est Boabta qui vient s'interposer. Et Boudéoui avec Al-Arfi dans le rang central. Allez, il n'y a pas de faute. On laisse jouer Laribi qui a essayé de lancer sur Schwitter. Et Boabta qui déloigne le danger parce qu'il y avait la menace de Ghesmi. Allez, ballon qui revient dans les pieds de Khayyad. encore ces balles longues qui ne profitent pas aux attaquants. Attention, attention aux erreurs. Et le ballon qui revient pour la défense du Nasser Hussindey avec El-Wortani. C'est comme ça qu'il faut jouer. Balle au sol, en triangle, en mouvement. Schwitter avec Harag qui laisse passer pour l'Arfi. Rayah avec Yousfi sur Ghesmi qui décale encore une fois sur Yousfi. Il y a faute. Non ? Eh bien, non, dit M. Barahimi. Allez, il y a toujours un joueur qui reste au sol là-côté de Nasser Hussindey. Khayyad. Allez, ballon pour le paradou et le tacle rageur de Barahimi qui met en touche alors qu'il y a toujours deux joueurs maintenant. Un de chaque côté qui sont au sol. Et Rayah est toujours cloué au sol. Rayah du côté du Nasser Hussindey et Lucif du côté du paradou de Letty Club. Allez, match arrêté pour l'instant. Les deux latéraux de deux côtés sont inter. Allez, voilà Rayah Rayah Hakim que je trouve pour ce début de match très très bon parce qu'il a bien remplacé dans le couloir droit à l'Até. Donc, il partait sur le plan offensif. C'est bien ce qu'il fait parce que d'entrée, lui qui était milieu de terrain, là, il joue bien, il joue avec sa tête. Il a un très bon lecteur de jeu et il apporte, si vous voulez, ce surnombre en attaque. alors qu'on revoit le couffrant, le joueur, lui, touche le ballon, le défenseur. Il a touché le ballon même s'il y a eu contact. Ce n'était pas intentionnel. C'était dans le feu de l'action. Et merci, encore une fois, à toute l'équipe du garage des deux et à notre réalisateur Radouane Hach Ahmed. Aux manettes aujourd'hui pour la réalisation de ce match entre le Nasser Hussindeï et le Paradeo Athletic Club. Rayah, lui, est évacué, vous le voyez, sur Sivière, à l'extérieur du stade et plutôt du terrain. Après, le latéral gauche Krasov, c'est Rayah qui sort. Espérons que ce n'est pas tellement méchant pour qu'il puisse revenir donner un coup de main à ses coéquipiers. Allez, Rayah qui va se relever. La touche est jouée par le Paradeo Athletic Club avec Tahri sur Charitya. Allez, ballon pour Mozok. On revient derrière pour Bouchina. Bouchina avec Boabta. On repasse par Boudéoui. À la recherche d'une brèche d'une faille. Allez, la percussion, c'est bien fait. Aïe, Naïdi qui a essayé de donner comme elle vient. Ce n'est pas passé. Mais c'était intelligent de la part de Naïdi. C'est dommage que ce n'est pas passé. Allez, Schwitter qui récupère pour le Nasser Hossindey. Schwitter qui est d'attendu solution. Schwitter qui décale là-bas sur Yousfi. Très bien fait de la part de Schwitter. Schwitter entre trois joueurs. Schwitter sur Gessmi qui manque son contrôle. Attention à Yousfi. La frappe de Yousfi. Ça passe juste à côté. Ce n'était pas loin. Il a frappé comme il a pu Yousfi. Oui, ce n'était pas loin. Hakim, bien vu, bien souligné. Puis cette action offensive est partie d'abord de Schwitter qui a fait un dribble latéral. Il est passé côté droit. C'est bien ce que fait Schwitter jusqu'à présent. Allez, le long ballon. Attention à Yousfi. Le contrôle. Yousfi qui contrôle près de la surface de réparation. Il est suivi par Barahimi. Eh, qui concède la touche. Yousfi qui attendait du soutien. Allez, le ballon qui revient dans les pieds de Tahri. Tahri qui a essayé de donner sur Neiji qui est resté derrière le défenseur. Eh, il y a carton. Il y a carton. Il y a carton jaune. Pour Zorgan. Pour Zorgan. premier carton jaune du match. Et très bonne, très bonne anticipation de l'Aribi. Alors qu'on revoit la faute. Il a laissé traîner le pied Zorgan. Et il se prend le premier carton jaune du match. Allez, l'arbitre lui demande quand on revient au coufran. On arrête le jeu. 42 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre le Nasser Hussindeï et le Parade d'Athletic Club. Allez, on va laisser passer ce coufran à Ahmed l'Aribi. On va faire un point complet sur cette première période. avant la pause citron. L'Aribi avec Riyad. Harag. Allez, long ballon de Harag pour Ghesmi qui va pouvoir contrôler son ballon. Allez, il est seul. Et il y aura touche pour les Sanyors. C'est Barahimi. Plutôt, c'est Lwortani. Allez, c'est Barahimi qui vient remettre en jeu. La touche. Allez, la longue touche de Barahimi. et des deux points Moussaoui. Lossif. C'est bien fait. Attention à Naïdji. Naïdji. Naïdji qui décale là-bas. Pour qui ? Pour Tahri. Il laisse passer Tahri le ballon pour Bouzouk. C'est bien fait avec Naïdji. La frappe de Naïdji lointaine. Ça passe au-dessus. Allez, 43 minutes de jeu et 30 secondes. Ahmed Leharibi 0-0 entre le Nasser et le Paradoz Liti Club. Match comptant pour la neuvième journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Première mi-temps. Il y avait du mouvement. Il y avait de l'animation. Mais, sur un plan offensif, on reste sur notre fin. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Bien vu, Hakim. C'est vrai que d'entrée, on avait pensé que les deux équipes allaient marquer des buts de deux côtés. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai, il y a de la bataille, il y a de l'engagement, il y a de l'engouement. Ça joue au ballon, ça joue au sol. C'est rythmé, c'est intense, on l'avait souligné. Maintenant, vous savez, dans le football, il faut marquer des buts. Là, les deux équipes n'arrivent pas. Si vous voulez, à asseoir un jeu offensif efficace, j'espère qu'en deuxième mi-temps, ça va se faire. Allez, avec Harag. Harag l'enballe au deuxième poteau et encore une fois, Boabta qui vient éloigner le danger et il y a coup franc pour le Nasser Hossindey. Encore un beau coup franc dans l'axe. Un très, très beau coup franc dans cette distance. Je vous avais dit tout à l'heure que cette équipe de Paradoux sait bien ce qu'elle fait comme jeu, comme situation offensive, défensive, mais parfois, elle pêche dans le sens de la naïveté. Là, elle fait des fautes vraiment inadmissives parce que dans cette distance, ça peut faire mouche. Allez, un coup franc à environ 25 mètres. 25 mètres, oui. 25-30 mètres. Début de Moussaoui. 45 minutes écoulées dans cette première mi-temps. On va attendre peut-être le temps additionnel. Deux minutes de temps additionnel. Deux minutes de temps additionnel octroyées par M. Brahim Imerzouk par Vite Centrale. Il y a 5 joueurs côté ballon. Allez, il y a Kessmi, il y a Schwitter, il y a Wartani, il y a Yousfi, il y a Harag qui va... Ça peut être bon et je dirais pour un gaucher comme Harag. Moi, je pense que c'est Harag qui va qui va botter le coup franc ou peut-être le Wartani du pied droit au-dessus. Pourquoi pas Yousfi qui pourra tenter sa chance également. Allez, c'est encore une fois la frappe et la parade de Moussaoui. C'était Harag. Encore une fois du pied gauche. Oui, parce que là, dans cette distance, Hakim, c'est beaucoup plus valable pour un gaucher. Surtout si le ballon est bien enveloppé, ça peut faire mouche. Mais c'est bien tenté. Il a contourné le mur, c'était bien placé, c'était cadré. Et heureusement qu'il y avait la parade de Moussaoui. Moussaoui qui était gêné par le mur. Allez, le deuxième corner en cette première mi-temps pour le Nassar Hossinday. Ça nous fait 3-2. Le corner, le Schwitter qui récupère pour le Nassar Hossinday. Là, il faut jouer vite. Allez, avec le Wartani, le centre de le Wartani, pas très appuyé. Le dégagement pour Badawi. Plutôt Boudawi. Attention, ils ont le contrôle, attention, ils ont le contrôle favorable. Le Wartani, la frappe de le Wartani. Ça a été contré. Ça a été contré. Attention à Naïdi. Merbah Gaya qui sort de sa ligne alors qu'il y a deux joueurs qui sont restés au sol. Wartani et bien sûr, Bouchina. Bouchina. Côté Paradeo Athletic Club. Mais ce qu'a fait ce Wartani, c'était vraiment intéressant parce qu'il a fait un contrôle orienté dans le sens du but. Là, on nous voit maintenant. Voilà, un bon contrôle dans le sens du but. Et au moment de la frappe, c'est Bouchina qui est venu. Il y avait l'arrivée de Bouchina pour l'empêcher de frapper au but. Mais c'était bien tenté de la part de Wartani. Ça n'a pas marché. Et deux joueurs sont au sol. Il y a trop de joueurs au sol. Allez, Moussaoui également en discussion avec le jeune Tahri. Alors qu'on revoit cette frappe et ce coup franc de Harag et la parade de Moussaoui et la discussion entre Al-Orfi et son entraîneur Bilal Ziri. Mais également, vous allez le voir de l'autre côté avec Lacerda Chalo et Naïdi. Oui, là, c'était fin de rencontre. Ils sont en train de sensibiliser les joueurs. Et puis, comme vous l'avez, vous le savez très bien, c'est la peau citron. Voilà, on voit ici donc Lacerda Chalo en discussion avec son attaquant Naïdi, l'entraîneur espagnol Lacerda Chalo Francisco Alexandre. Et vous le prononcez très très bien. Merci. Et c'est fini pour cette première mi-temps Ahmed Laribi entre le Nasser Hossein Day et le Parade de la Titi Club 0-0 après 45 minutes de jeu la peau citron. Bien sûr, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites. On en parlera dans quelques instants Ahmed Laribi juste après. Le retour à la mi-temps. Merci à vous. Merci à vous. Hakeem. Merci à toute l'équipe technique du Grahage Z2. Ardouane Hach Ahmed, on se retrouve dans un petit moment pour le coup d'envoi de la seconde mi-temps à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous aimez le sport et plus particulièrement le football. Canal Algérie vous donne rendez-vous ce dimanche avec la reprise de votre émission Canal Foot en compagnie de toute l'équipe pour retrouver les infos et dernières nouvelles de l'équipe nationale ainsi que les résultats du championnat d'Algérie professionnel de football Mobilis de Ligue 1 et bien sûr de la Ligue 2. Canal Foot c'est ce dimanche à partir de 21h sur Canal Algérie. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous retrouver pour le coup d'envoi de cette seconde mi-temps du match entre le Nassar Hussindeï et le Parade d'Athletic Club comptant pour la neuvième journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. 0-0 à la mi-temps La sortie tout à l'heure de Khassef il a été remplacé par Barahimi Al-Urfi Kesmi et Schwitter la formation est derivée par monsieur Bilal Zeri côté Paradeau Athletic Club on retrouve Moussaoui dans les buts Bougera Bouchina Bouabta Tahri Zorgan qui a pris un quart temps Boudaoui Lossif Bozoc Nayji Charaiteya l'équipe est derivée par monsieur Lacerdo Tchalo Francisco Alexander le changement qui se profile avec l'entrée de Yaïch Yaïch Iliès à la place je pense de Rayah deuxième coup dur pour Bilal Zeri qui en première mi-temps la sortie de Khassef sur blessure et en ce début de second mi-temps la sortie de Rayah lui aussi sur blessure Ahmed Laribi on se retrouve 0-0 je disais et voilà donc deuxième coup dur pour Bilal Zeri avec ce deuxième changement avant le coup d'envoi de cette seconde mi-temps c'est vrai c'est ça le football il faut s'y adapter tout à l'heure il y avait Khassef le latéral gauche qui est sorti suite à une blessure aujourd'hui enfin maintenant c'est au tour de Rayah mais ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que Rayah d'abord il s'est plaint vers la fin de la rencontre il aurait pu ne pas revenir sur le terrain et il est revenu il sort juste après une minute donc il y a Larfi qui s'est reconverti au latéral droit et Yaïch qui est rentré comme excentré attaque en gauche puis c'est c'est Schwitter qui est revenu au milieu de terrain lui Wurtani et Harrag et Gassimi qui reste en pointe allez Koufran Koufran dans le rang central pour Harrag dans le football l'actuel Hakim c'est bien d'avoir de la polyvalence on voit que Rayah qui était milieu de terrain aujourd'hui il a été aligné comme latéral droit suite à une blessure il sort il est remplacé par Harfi qui est milieu de terrain Harfi qui a déjà dépanné dans l'axe et là il dépanné dans le couloir c'est ça la polyvalence mais il y a toujours la spécialité dans le poste qui est vraiment intéressante alors je le disais tout à l'heure 0-0 à la mi-temps il n'y a pas eu il y a eu peut-être de l'engagement il y a eu du beau jeu il y a eu de l'animation sauf que on l'avait dit sur un plan offensif il n'y avait pas grand chose on s'attendait peut-être à une ouverture du score d'un côté comme de l'autre mais en fin de compte ça ne s'est pas fait on est resté quand même cloîtré un petit peu dans ce milieu de terrain et on a tenté de trouver des solutions sans y parvenir oui les raisons sont explicables parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il y a ce qu'on appelle un excès de précipitation c'est ce qui arrive quand on enchaîne des actions offensives et quand on se précipite on n'arrive pas à être bien organisé à être bien concentré et c'est ce qui fait qu'on parle des balles d'une manière inutile et c'est ce qui fait défaut et côté paradou et côté net j'espère que pour cette reprise les joueurs vont s'être beaucoup plus concentrés dans la zone de vérité pour au moins essayer de marquer un but qui va débloquer la situation et qui va libérer surtout les joueurs et les supporters présents aujourd'hui au stade du 20 août 55 pour suivre cette rencontre de la 9ème journée entre le Nassar Hussindey le Parade Athletic Club attention à Schwitter qui a le ballon Schwitter qui n'arrivera pas à contrôler que dit l'arbitre il y aura coufran pour le Nassar Hussindey ils étaient deux joueurs sur lui il y avait un petit cafouillage et Schwitter qui obtient encore une fois un beau petit coufran dans l'axe un beau petit coufran bien vu un tout petit peu excentré sur le côté c'est bien sûr c'est un exemple et puis peut-être que le salut des deux équipes ne va passer pas les balles arrêtées pour espérer voir un but allez un beau coufran encore une fois 25-30 mètres début de Moussaoui puis Hakim il me semble que le Nassar en première période voire en deux émits temps ils ont eu du coufran dans cette distance il y a eu quoi 3 ou 4, 5 en première période oui ils n'ont pas su les négocier tout à fait mis à part la dernière de Harra qui a été sortie par le gardien Moussaoui en corner qui s'est bien couché il a bien suivi l'action pourtant il était couvert par son mur allez maintenant on est 3 joueurs Lourteni, Harrag et Gasmi qui cèdent sa place sa place de joueur entre Harrag et Lourteni allez Schmitter lui aussi est à côté du ballon mais c'est je pense Lourteni pourquoi pas encore une fois Harrag il a tenté à deux fois sa chance alors je vais dire Lourteni moi je pense que c'est encore Harrag qui va tenter sa chance du pied gauche à moins que Lourteni allez c'est parti c'est Harrag encore une fois dans le mur troisième tentative de Harrag qui ne passe pas attention à la contre-attaque attention à la contre-attaque pour le Paradeo Athletic Club attention à la contre-attaque avec les joueurs du Paradeo c'est bien joué il n'y a pas d'orgeux et c'est le but il n'y a pas d'orgeux et l'ouverture du score après 5 minutes de jeu le Paradeo Athletic Club qui vient ouvrir la marque très très bien joué en trio il est content il est content Néji d'avoir marqué et il va présenter un maillot à ses supporters en hommage certainement à un ami un proche et le premier but pour le Paradeo Athletic Club grâce à Néji Ahmed Daribi oui grâce à Néji beaucoup plus dans sa phase de construction ça a été un contre vraiment joué merveilleusement c'est bien ce qu'a fait cette équipe du Paradeo elle est partie en contre en attaque rapide qui n'a laissé aucune chance ils étaient en surnombre ils étaient il me semble 4 ou 5 joueurs et il n'a pas été avare Bouguera il a vu qu'il y avait Néji sur le côté oui parce qu'il a pris l'information et puis on avait dit tout à l'heure vous et moi Hakim qu'il fallait un but maintenant ça s'est débloqué attendons pour voir est-ce que le Nath a les capacités pour y revenir est-ce que le Paradeo peut planter un deuxième là c'est le jeu qui va nous le dire alors là ça va s'ouvrir le jeu va s'ouvrir ça va être plus chaud qu'on débute première mi-temps et qu'on entame de cette seconde période 5 minutes à peine il aura fallu 5 minutes pour trouver la faille les paxistes face au Nassar Hussindey là les paxistes ont été vraiment si vous voulez Hakim très corrects dans leur action ils ont été réalistes ils sont parvenus à marquer un but qui va leur faire beaucoup de bien allez attention encore à ce ballon Merbah Gaia qui sort de ses buts pour venir éloigner le danger mais si vous permettez Hakim sur cette action de contre menée par le Paradeo si on peut revoir l'action il y a eu l'erreur de l'Arfi et puis j'ai vu que le gardien Merbah était hésitant soit sortir soit rester donc il était un petit peu entre si vous voulez entre le marteau et l'enclume allez discussion et il a pris un carton on rappelle qu'il a pris un carton sur cette petite perte de temps et ce geste qu'il vient de faire en brandissant ce maillot avec la photo je pense qu'il a pris énormément de temps et voilà donc c'était surtout pour ce maillot qu'il a d'habitude c'était lorsque le joueur enlève son maillot et là je pense qu'il a si vous voulez dépasser un petit peu les limites voilà aller chercher un maillot de son band et remplaçant et venir le présenter à la caméra c'est vrai qu'on ne l'a pas vu merci encore à l'équipe technique du Car HD2 et à Ardouane Hachmed alors que les supporters du Nasser Hussin Day eux le douzième homme qui commence à donner de la voix pour pousser sa formation le coufran pour le Paradeo aller l'on ballon dans le paquet et Bouchina qui va mettre en 5m50 et dans ces conditions pareil Hakim c'est là où on voit si cette équipe du NAD a vraiment du cran si cette équipe du NAD a vraiment des des possibilités si vous voulez des facultés psychologiques pour aller d'abord égaliser et ne pas céder aller encore du temps il y a beaucoup de temps encore 53 minutes de jeu énormément il reste encore beaucoup de temps dans ce match allez l'arbitre lui rappelle les joueurs le ballon doit être posé c'est moi qui donne le la remise en jeu et il a averti Tahri verbalement monsieur Barahimi Marzouk et vous avez vu Hakim comme le football est imprévisible suite à un coufran pour le NAD ils n'ont pas su négocier un contre but qui dit mieux allez Neiji lui n'a pas pu reprendre le ballon s'il vient récupérer cette balle attention Abouzouk qui a le ballon talonnade pour son coéquipé Charaïtia la touche sera pour le Nassar Hussinde pour les 100 et or et pour Al-Arfi et Aïch allez ballon cloche il va changer de côté pour Schwitter il est seul au milieu de deux joueurs Schwitter il va se prendre un carton il va se prendre un carton Lossif carton jaune pour Lossif sur ce geste inutile et troisième carton jaune pour le Parado Athletic Club alors il y a eu Neiji qui a été averti Lossif et tout à l'heure Zorgan un geste inutile donc il y a eu un carton pour un attaquant pour un milieu de terrain et pour un défenseur voilà les trois ont été avertis les trois compartiments du Parado Athletic Club Gare au deuxième allez il s'est pris un gros coup à la tête Schwitter sur ce geste un peu je peux vous dire Hakim excusez-moi que si cette équipe de Nade n'arrive pas à jouer d'une manière intelligente elle peut être confrontée à de pareilles situations c'est-à-dire des comptes rapides il y a eu également peut-être ces deux changements qui ont fait du mal un petit peu à cette formation avec la sortie de Khasef la sortie de Rayah également sur blessure ça a chamboulé quelque part les plans du staff technique du Nade allez Majoudziri allez Harrag la tête fénatique non et bien il y a faute il y a simulation de Haribi il n'y a pas faute dit monsieur Barahimi et on va bien la revoir allez on conteste on conteste il ne faut pas contester il faut rester lucide il faut rester concentré allez le geste allez on le voit un petit peu mal il n'a pas été touché il n'y a absolument rien Ahmed de Haribi sur votre petit neveu voilà l'Haribi l'axe central du Nasser Husindey et là l'image était là pour voir qu'il n'y a pas eu de faute apparente sur lui l'arbitre était pas loin de l'action allez Gasmey qui récupère le ballon El-Wortani encore de la tête avec Yaïch Yaïch avec El-Wortani c'est très mal donné et la faute d'El-Wortani il a laissé jouer l'arbitre la faute sur Bozok allez Yaïch qui récupère le ballon pour le Nasser Husindey Yaïch Yaïch qui y va il trouve Harag Harag la feinte Harag avec Yaïch ils ont perdu le ballon les deux joueurs et attention à la contre-attaque avec Naïji et Lossif qui est parti dans le dos de Naïji c'est bien ce qu'a fait Lossif allez Lossif qui demande le ballon il l'a reçu Lossif c'est bien fait pour Bozok Bozok pour le centre et Khayat qui va récupérer pour le Nasser Husindey si ça continue comme ça Hakim mais si le score en reste là le Nahde n'est pas à l'abri d'un deuxième but allez Lortani qui éric du ballon avec Yousfi il s'emmène un petit peu les pinceaux il récupère le ballon quand même Yousfi pour Lortani dans le rang central Lortani qui attend du soutien il trouve Harag Harag le long ballon de Harag pour Ghesmi attention Ghesmi qui a le contre-favorable Ghesmi la frappe et la parade de Moussaoui comme un gardien de handball qui vient sauver son équipe d'un but tout fait oui c'est bien ce qu'a fait Ghesmi mais c'était beaucoup plus une certaine naïveté dans le dégagement du ballon dont Ghesmi a profité et c'est bien ce qu'a fait Moussaoui il est sorti au bon moment il est sorti avec tout son corps il a sauvé son équipe d'une égalisation parfaite et ce sera à 5m50 quelle occasion raté par Ghesmi le capitaine d'équipe et par le Nassar Hussinday alors que et l'entraîneur Charlo qui est en train de féliciter Moussaoui en lui disant que c'est bien ce que tu as fait et on a toujours dit un excellent gardien ce Moussaoui le Langéline Moussaoui le portier du Parade Athletic Club idem même pour Merbah Gaïa qui fait beaucoup 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 pour le Nassar Hussinday on le rappelle un gardien de but qui est pratiquement 50% de la défense et de l'équipe les gardiens de but c'est pas ce qu'il manque en Algérie il est un petit peu chambré par les supporters le portier Moussaoui allez la touche sera pour les bleus et pour le Parade Athletic Club allez l'emballon qui va arriver sur Khiyat pour le Nassar Hussinday Khiyat qui est gêné par N'Iji allez il va obtenir quand même la touche Khiyat c'est Brahimi qui va la remettre en jeu allez donc touche de Brahimi pour Ghasmi qui commet la faute non il va obtenir une faute Ghasmi c'est contre Ghasmi allez non l'arbitre revient sur sa décision et il donne la faute au paxiste et côté Parade Hakim toujours pas de changement même si l'équipe mène au score l'entraîneur Chalo maintient 111 jusqu'à présent on change pas une équipe qui gagne pour l'instant ça se passe bien mais pour des besoins tactiques on peut changer allez attention N'Aïji c'est trop profond ça va sortir on sait que 1m50 pour Merbeh Gaya l'heure de jeu Ahmed Laribi une heure de jeu le Parade Athletic Club qui mène ici au stade du 20 août 55 pour le compte de la neuvième journée face à Nasser Hussindey sur le score d'un but à zéro grâce à Néji cinquantième et là l'on a dépassé avec un dispositif de 4 de 4 laissant uniquement Wurtani et Harak comme l'équipérateur et devant il y a Yish il y a Schwitter il y a Yusfi il y a Ghasmi on joue avec 4 attaquants on veut revenir on veut revenir au score on tente le tout pour le tout c'est jouable c'est réalisable il faut pas être excité il faut pas se précipiter allez ballon dans le rang central récupéré par Laribi qui perd le ballon attention à Boudaoui Boudaoui qui passe Boudaoui qui y va Boudaoui qui y va balle au pied Boudaoui qui décale sur Bozoq Bozoq le contrôle Ouh là Al-Orfi qui il y a Bozoq qui reste au sol on va revoir l'action pour nous c'était un peu dangereux au vu de l'action on va l'avoir au ralenti grâce à notre équipe technique du carrage des deux à notre réalisateur à la douane Hachmed Bozoq qui fait il y a un petit pied en avant il y a un petit pied en avant il y a le geste aussi le geste est condamnable ils avaient les deux peut-être le pied levé l'arbitre lui a peut-être laissé le jeu puisque les deux joueurs avaient le pied levé oui mais il faut défendre aussi l'attaquant alors que là on revoit il y a carrément un pied en avant de l'Orfi il y a carrément un pied en avant de l'Orfi qui normalement devrait être pénalisable maintenant la décision reste à monsieur Brahimi et on verra on entendra bien sûr ce que nos spécialistes en arbitrage diront sur cette action je vous avais dit Hakim tout à l'heure que attention cette équipe du pack elle peut être redoutable meurtrière à traverser contre rapide et surtout qu'on n'est pas à VAR côté côté Parado Athletic Club même quand il y a un contre on le joue à 3 à 4 il y a de la disponibilité il y a du monde il y a du soutien derrière tout à fait c'est une équipe joueuse on l'a souvent répété joueuse mais avec un peu de naïveté dans le jeu mais ça viendra dans le temps ça viendra ils en sont à leur troisième année je pense en Liga et ils arrivent à s'en sortir une équipe une formation en continuelle évolution allez le ballon là-bas pour Brahimi Lossif qui couvre ce sera une touche pour le Parado Athletic Club et côté couloir droit Parado il y a le numéro 2 Lossif et le numéro 25 Bouguera qui font un travail A2 dans ce couloir vraiment intéressant tantôt c'est Lossif qui part tantôt c'est Bouguera c'est bien Allez il y a la faute il y a la faute de Yousfi sur Charitya il me semble Hakim que le but marqué par Parado a quelque part paralysé les esprits du net l'équipe n'arrive pas à trouver son jeu habituel elle opère si vous voulez avec un style de jeu un petit peu anarchique c'est pas construit c'est pas bien mené Allez le coup franc Bouzouk pour remettre en jeu Allez il va mettre dans le paquet Bouzouk qui trouve Boudaoui sur le côté et Boudaoui qui va empêcher le 5m50 il va donner la touche c'est vraiment intelligent bien ce qu'a fait Boudaoui Allez la touche Allez il demande l'arbitre demande qu'on rejoue la touche là où le ballon est sorti Normalement c'est pour Parado Allez que dit et bien il va rendre le ballon au Parado Athletic Club sur cette erreur encore une fois d'Alarfi L'arfi qui est un petit peu déstabilisé mentalement sur ce côté surtout sur ce côté droit de la défense Allez Yafot en faveur descend et or 63 minutes de jeu Hakim la question que l'on se pose est-ce que cette équipe de Parado après la défaite de Luz Amalji 3 buts à 1 est-ce qu'aujourd'hui après avoir marqué le but elle peut gérer ce score jusqu'à la fin On avait vu que le week-end dernier ils étaient menés ils sont revenus en seconde mi-temps et ils ont fait pareil la semaine dernière ils étaient menés un but à zéro au retour de la mi-temps ils ont réussi à égaliser vers la suite ils se sont pris deux autres buts c'est bien fait c'est bien fait c'est beau ce qu'ils nous font attention à Boudaoui Boudaoui sur le côté il a du soutien il a du soutien et de la disponibilité aussi avec son coéquipier donc Bouguera Boudaoui le centre Riad qui dégage ballon qui revient dans les pieds de Brahimi pour les 100 et or Brahimi il n'y a pas de solution Brahimi il n'a pas de solution il était obligé d'aller à la percussion et il va obtenir la faute personne n'est venu et débaré personne n'a de solution allez Harag pour remettre en jeu et oui Harag et oui Harag et oui il fallait temporiser le joueur lui n'était pas face au ballon il n'a pas contré le coup franc de Harag c'est lui qui a tapé sur le joueur tout seul El-Ortani avec Laribi Khayat Brahimi pour le Nasser Hussindey Yusfi Yairi qui est tout seul dans son côté droit allez on revient sur Khayat derrière et on repasse par Merbeh Gaïa allez pressing pressing Laribi attention il faut lui parler Laribi attention il faut lui parler ouh il a réussi à se défaire de deux joueurs Laribi pour un défenseur c'est et qui a pris un risque aussi c'est assez compliqué à faire pour un défenseur pour avoir déjà joué à ce poste c'est vraiment très compliqué ce qu'a fait Laribi et il s'en est bien sorti heureusement allez le ballon pour Boarta allez qui passe par ouh Florfi et un ballon qui va sortir en touche allez le joueur lui Bozoc reste au sol alors qu'on revoit cette faute d'Al-Rafi sur Bozoc alors qu'un joueur est resté au sol Bozoc il va se relever allez il se relève il n'est pas content Lacerda pardon Tchalo l'entraîneur du paradou allez il faut calmer un petit peu les esprits Bozoc qui vient vers Larfi allez le fair play qui doit primer dans ce match oh le petit pont de Charaiteya met le ballon qui va revenir pour Merbah Gaia le centre de Merbah Gasmy à la retombée Gasmy seul entre deux joueurs il va obtenir faute Gasmy allez le coup franc pour les Sanyors 66 minutes de jeu toujours un but à zéro pour le paradou Atlético grâce à Neiji 50ème minute de jeu et toujours le net qui n'arrive pas à trouver de solution après avoir encaissé le but allez Harag dans le paquet allez le ballon récupéré attention à la contre-attaque ils sont rapides ils sont vifs il va falloir revenir Boudéoui le 1-2 c'est bien fait il y a de l'espace avec Bozoc sur le côté Bozoc qui a le temps de contrôler Bozoc qui donne sur Lossif Lossif qui a essayé de remettre mais avait le bon retour de l'aribi c'était très très bien joué sur un code rapide mais vers la fin dans la zone de vérité très mal négocié dommage Lossif qui n'a pas pu transmettre ce ballon vers un de ses coéquipiers allez le ballon pour Gasmy le contrôle de la poitrine Gasmy qui tient bon Gasmy qui va obtenir le coup franc et sur cette action Hakim on voit toute la toute la ruche de Gasmy toute son expérience il sait couvrir son ballon Gasmy en renard des surfaces en bon attaquant il nous avait marqué un super beau but acrobatique le week-end dernier pour l'égalisation face à Rémy c'était un but giflé c'était un but giflé comme disait notre ami Houssin ce matché sous la transversale allez le coup franc pour le Nasser Houssindey 67ème minute de jeu bientôt 68ème minute de jeu parce que c'est le bon coup franc Harag encore pour une énième balle arrêtée Harag la tête et encore une fois la parade de Moussaoui bien en place bien placé et qui met un peu plus en confiance ses coéquipiers alors que Bouchina lui est resté au sol côté Paradou allez le ballon pour Zorgen qui met en touche un de ses coéquipiers reste au sol Bouchina qui s'est pris un petit coup on va le revoir sur cette action ah il s'est pris la tête de Gasmy Bouchina il s'est pris également la tête de Gasmy on va le revoir sur cette action et Gasmy qui n'est pas content n'est pas content c'était dans le dans le jeu dans le feu de l'action comme on dit allez il se relève Bouchina il se relève écoutez Ned Hakim il y a un peu d'énervement dans l'air il faut que ces joueurs de Ned arrivent à poser le ballon aller vers l'avant allez Bouchina qui doit qui va devoir sortir allez il s'est pris un carton Bouchina alors on revoit l'action il s'est pris une tête Bouchina c'était dans le feu de l'action c'était pas et il est pas content Gasmy il est pas content allez voilà Bouchina qui se prend le quatrième carton du match et le quatrième pour le paradou ballon pour l'Urteni dans le rang central avec l'Orfi l'Orfi sur Yaïs Yaïs qui récupère qui a le compte favorable Yaïs il repasse par l'Orfi l'Urteni Yaïs le dribble de Yaïs il passe entre deux joueurs Yaïs qui y va Yaïs qui a essayé de donner sur Yousfi et Boabta qui éloigne le danger et qui dégage complètement en touche il dégage il a eu la possibilité de jouer avec une relance au sol il l'a pas fait allez 70 minutes de jeu plus que 20 minutes à jouer dans ce match il reste du temps encore 20 minutes encore à jouer il y a encore du temps et la touche pour le paradou Athletic Club attention ils se sont gênés la balle est passée pour Naïji 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 qui y va et le bon la bonne défense de Khiyat qui va obtenir une faute Khiyat dans le 1 contre 1 Khiyat a été vraiment très intelligent il a su comment enlever le ballon à Naïji sans commettre la faute oui et en étant debout il y a encore un non ballon Harak et que dit l'arbitre il y aura faute pour Harak il y aura faute pour Harak oui c'est le cifre qui a mis de pied je pense au niveau de la cuisse de Harak alors qu'on revoit l'action au ralenti ouais c'est le geste ouais c'est le geste qui est comptabilisé pour Lossif qui reste au sol là on va jouer un petit peu peut-être sur le le moral des joueurs du Nasser Husindey à chaque fois qu'il y a un joueur du paradis alors qu'on revoit le but le dégagement de Al-Urfi raté et la contre-attaque rapide une contre-attaque rapide avec 5 joueurs sur le plan offensif c'est bien c'est ça le feu c'est ça le football alors que Lossif est évacué en dehors du terrain et un coup franc encore une fois une balle arrêtée pour Lesson et Or pour Harak allez Harak balle piquée et encore une fois des balles qui arrangent le portier Moussaoui et comme c'est rassurant d'avoir un gardien pareil lorsque vous menez au score c'est vraiment rassurant ce que fait Moussaoui pour l'instant il est il garde bien ses buts Moussaoui avec l'aide de ses défenseurs mais également avec ses bonnes parades allez Laribi qui a le ballon Laribi pour Yaïch Yaïch de la tête pour Luorteni Luorteni Harak Harak qui lance sur Gassmy Gassmy qui détourne de la tête et Boabta qui cherche pas midi 14h allez qui éloigne le danger long long ballon et le très très bon contrôle de Harak quel geste technique de Harak ouais Harak est vraiment une technique individuelle hors normes et je pense que c'est également un prodige du paradou Harak non non c'est un joueur qui vient de Luassam Hach Luassam Hach également une école de formation Oh Yaïch Yaïch qu'est-ce qu'il a récupéré Yaïch c'est le but l'égalisation du Nassar Hossindey après 72 minutes de jeu grâce à Schwitter Schwitter suite à une belle passe latérale de Yaïch qui lui a donné au pied avec l'intérieur du pied Schwitter n'a laissé au cul qu'il choisit à Moussaoui et puis Yaïch et puis il se voulait une sorte de naïveté dans cette défense du paradou comme d'habitude on va le revoir allez un changement également du côté du paradou Athletic Club avec l'entrée de Ben Hayed à la place de Klee à la place de Lossif allez c'est Lossif qui sort et c'est Ben Hayed qui fait son entrée je peux vous dire Hakim que ce but pour le net est venu au bon moment pratiquement un quart d'heure oui parce que les joueurs commençaient à s'énerver là le but est venu au bon moment maintenant est-ce qu'il va y avoir une réaction côté paradou on va le voir allez ils ont mis du temps le but de Neiji cinquantième l'égalisation de Schwitter soixante douzième alors qu'on revoit le but allez l'erreur l'erreur de la défense et la très bonne lecture de jeu de Yaïch qui trouve Schwitter suite à un très bel diagonal de Harak sur Yaïch Yaïch qui fait un bon contrôle dans le sens du but il fait une passe latérale passe retrait et c'est Schwitter qui s'en occupe pour marquer l'égalisation du NAD allez la touche ça commence à chauffer un petit peu ici au stade du 20 août Yaïch qui récupère le ballon pour le Nassar Hussinde Yaïch Harak Harak qui écarte sur Youssefi là-bas sur le côté Youssefi qui lève la tête le centre de Youssefi au premier poteau et Boabta qui met en corner ça chauffe ça chauffe ça bouge ça bouge et le taux allez le corner il jouait rapidement Harak au deuxième poteau la tête de Ghasmi le but la tête de Ghasmi le but sur ce corner Ghasmi après 74 minutes de jeu vient inscrire le deuxième but pour les 100 euros qui libèrent tout le stade et qui libèrent surtout les Nadis Ahmed Daribi oui celui qui a été si vous voulez derrière le but de l'égalisation c'est Harak qui a donné une diagonale sur Yaïch là on vient de voir une deuxième fois que Harak a été vraiment passeur il a donné si vous voulez un centre de qualité sur la tête de Ghasmi qui a terminé l'action et qui se vient j'avais dit tout à l'heure est-ce que cette équipe de Nadis a les possibilités psychologiques à la démontrer c'est une équipe de copains c'est vrai que après le but marqué par Hadou il y a eu un peu d'élèvement il y a eu l'égalisation le deuxième but de Ghasmi c'est bien ce que fait le Nadis et 2-0 2-1 pour le Nassar Hussindey face au Parado Athletic Club pour le compte de cette neuvième journée du championnat on avait demandé des buts on les a on a temporisé toute une mi-temps pour en avoir 3 en seconde mi-temps je vous avais dit on avait parlé que il va y avoir des buts il y a 3 buts il reste encore un gros quart d'heure ou bien 20 minutes donc on peut s'attendre à ce qu'il y aura d'autres buts encore c'est ça le charme du football et Ghasmi qui se prend un carton jaune pour avoir envié son maillot Ghasmi qui qui égalise la semaine passée contre Hassan Mila aujourd'hui il donne si vous voulez marquer le deuxième but combien important pour le le Nasser Hussindey à les ballons qui va arriver jusqu'à Merbah Gaya les esprits qui s'échauffent également un petit peu au niveau des tribunes entre les supporters du Nasser Hussindey et ceux du Paradeo Athletic Club c'est ça le football le football a toujours été imprévisible on avait pensé que le Paradeo avait fait l'essentiel après l'ouverture du score ça n'a pas été le cas elle s'est fait rejoindre par Switter suite à une bonne action de Yaïch et une diagonale de Harag Yaïch le deuxième but ça prouve que cette équipe d'une aide à l'écran à l'assuré du caractère c'est bien allez il y a un troisième changement qui se profile pour le Nasser Hussindey avec l'entrée de Mouakid Adil Hussin dans quelques instants le troisième et dernier changement de Bilal Ziri mais c'est pas encore terminé Hakim il reste beaucoup de temps à jouer allez alors on revoit les quelques ralentis grâce à nos amis du Car HD2 et de notre réalisateur Radouane Haj Ahmed allez la touche elle sera pour alors qu'on revoit le but de Ghesmi Rajeur au deuxième poteau Rajeur et puis il y a aussi de la naïveté parce qu'il s'est retrouvé tout seul il n'y a pas eu d'opposition allez ballon pour le paradou Harag qui vient redégager Bozok allez on a essayé du ennuis de Rahimi qui récupère avec Yousfi Harag El-Wortani Yaïch et Koufran sur Yaïch Koufran commis par Charaiteya mais malgré les trois buts marqués si vous voulez il y a du jeu c'est ouvert de deux côtés allez Harag qui a joué rapidement là-bas sur Ghesmi le contrôle de Ghesmi que dit l'arbitre il y aura faute de Ghesmi faute de Ghesmi devant Bouchina et le Koufran pour le paradou allez Bouchina qui écarte sur Charaitriya je peux vous dire que le changement il s'est pas entendu avec Benayada oui le changement de Dierry ça bat beaucoup plus la rentrée de Mouali c'est ça ? Mouaki d'Adir Hussin ça bat beaucoup plus la place de Yousfi ou de Schwitter allez L'Arfi pour la remise en jeu la touche avec Yaïch ce sera une sortie de touche pour le paradou alors qu'on s'est réveillé bien comme il faut du côté des supporters descend et hors allez ballon pour Zorgan et il n'a pas pu trouver Boudaoui Boudaoui qui va au combat et qui récupère devant L'Arfi ballon là-bas pour Bouguera avec Boudaoui Boudaoui il va obtenir la faute Boudaoui allez c'est joué rapidement cette balle pour le paradou Athletic Club ballon dans le milieu de terrain pour Bouchina Bouchina qui écarte sur Boudaoui Boudaoui la petite talonnade pour Bouzouk c'est bien fait devant Khiyat Bouzouk qui y va Bouzouk qui tente le dribble devant Khiyat et Khiyat qui tient bon qui tient debout et qui récupère ce ballon je vous avais dit que Khiyat dans le 1 contre 1 il arrive toujours à s'en sortir il est gagné en temps ce duel lui il a ribi allez le changement le troisième dernier changement pour les 100 et or pour le Nasser Hassindey donc c'est Schwitter qui va sortir l'entrée de Mouakki à la place de Schwitter et c'est Schwitter qui fait sa sortie Schwitter qui avait égalisé à la 72ème minute de jeu pour les 100 et or en seconde mi-temps va céder sa place à Mouakki d'Adil Hussine donc on peut dire que c'est le seul changement sur le plan tactique sur le plan gestion du match qui a été fait par Thierry sinon Ehasaf et Rayah étaient des changements contraints contraint sur blessure Allez il est félicité par son banc Schwitter il avait montré le chemin défilé à ses coéquipiers lui qui avait égalisé Allez la touche de Barahimi Yousfi Yousfi le ballon qui revient pour Wahabta qui repasse par Moussaoui son gardien Allez Moussaoui le long dégagement Khriat Allez le ballon récupéré par Zorgan 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 qui écarte sur le côté pour Ben Ayed Ben Ayed qui va fixer Ben Ayed qui va se centrer et Al'Orfi qui concède la touche Allez Bouchina pour le paradou petite balle piquée Allez c'est pas fini c'est pas fini attention à Bozoch le contrôle de Bozoch et Al'Orfi qui dégage le ballon il va vite revenir avec Bouguera là-bas sur le côté Bouguera qui a encore le ballon avec Laurent Tram bien sûr tout à l'heure Boudaoui 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 qui va tout seul Boudaoui avec son coéquipier les ballons perdus il y a Koufran il y a Koufran drapeau levé Koufran pour Bozoch Bouguera Ayman le côté parado Hakim si vous permettez j'ai envie de parler d'un joueur qui est Boudaoui aujourd'hui il fait une très très bonne prestation individuelle il est dans tous les côtés sur le plan offensif il veut faire rappeler un certain Ben Dabra dans le temps avec le Nasser Hussindey Boudaoui oui mais il est beaucoup plus technique il a de la percussion par rapport à Ben Dabra mais c'est un joueur d'avenir allez le Koufran pour le Parade Athletic Club Koufran et Kassmi qui vient mettre en touche et le Nath qui doit bien défendre allez 82 minutes de jeu encore une touche pour le Nasser Hussindey et encore un changement l'entrée de Guenua Riles côté Parade Athletic Club le deuxième changement pour Lacerda Chalo allez qui va céder sa place numéro 25 je crois côté Paradeau 25 c'est Bouguera qui va sortir et l'entrée de Guenua Riles le deuxième changement pour les Paxistes la touche avec Boudaoui allez Boudaoui qui va rentrer dans la surface de réparation attention Boudaoui la frappe de Boudaoui ça passe au-dessus et ça sort en 5m50 et le gardien Marbah Gaya alors qu'on revoit la frappe de Boudaoui qui n'était pas cadré et ça permet à Merbah Gaya de donner un petit peu d'air à sa défense reste 7 minutes dans le temps officiel en attendant le temps additionnel il va y avoir des changements attention Abrahimi là va sur le côté Abrahimi qui y va Abrahimi à la percussion Abrahimi qui passe Abrahimi qui frappe et Moussaoui qui concède le corner c'est pas Abrahimi c'est le numéro 28 qui vient de rentrer ah c'est le jeune donc Mouaki d'Adil Hussine oui c'est bon pour le moral il a ramené un corner rapidement aussitôt rentré aussitôt ramené un corner c'est bien et il y a également l'entrée de Melikchi du côté du Parado dans quelques instants Melikchi Nourli Dysnem troisième et dernier changement pour l'entraîneur Tchalo Lacerda Francisco Alexandre allez le corner le quatrième corner et la tête rageuse de Benahida pour éloigner le danger directement en touche allez le troisième et dernier changement pour le Parado l'entrée de Melikchi et c'est Zorgan qui sort et la sortie de Zorgan le milieu de terrain allez on va jouer le tour pour le tour côté Parado également allez pas de faute sur Ghasmi on va laisser sortir en 5m50 Moussaoui allez qui joue rapidement avec Bouchina ou Bouchina ou Bouchina ou Ghasmi Goudaoui qui récupère le ballon pour le Parado allez on écarte là-bas sur le côté avec Mouzok ballon qui revient dans les pieds de Melikchi Melikchi avec Pahri Boudaoui très bon appel là-bas sur le côté la bonne sortie de Merbeh Gaya qui touche le ballon non aïe je pensais qu'il avait touché le ballon Merbeh Gaya et ben non ce sera un 5m50 c'était bien joué dans le dos des défenseurs du net mais heureusement que le gardien Arbaï est sorti au bon moment il est un petit peu gêné si vous voulez alors quand on revoit l'action au ralenti et je pense qu'il avait touché je pense qu'il l'avait touché on va bien le revoir sur cette action c'est pas très apparent il a fait le geste pour ça mais pardon il n'a pas touché le ballon allez Merbeh Gaya qui reste au sol l'entraîneur et je peux vous dire Hakim que si Serda Tchalo à l'image si aujourd'hui cette équipe du paradeau arrive à perdre ce match ça prouve que dans les derbys elle a été toujours fragilisée alors qu'on revoit les buts là c'est le premier but égalisateur un bon contrôle de Yaïch 72ème minute de jeu il fait une passe en retrée qui est la meilleure passe au monde sur Schwitter il a une très belle diagonale de l'Harrac et par dessus le défenseur dans le dos de Charité Yaïch un contrôle passe et Schwitter qui est venu là on voit le deuxième but la tête rageuse de Gassmy Gassmy qui était libre de tout mouvement sans aucun marquage il n'a fait que son travail marqué le but enfin le deuxième but qui a vraiment libéré tout le net à savoir joueur supporter comme vous l'avez souligné et dirigeant et dirait aussi qu'il n'en revenait pas ils étaient menés ils étaient menés depuis la cinquantième minute ils ont réussi en l'espace de deux minutes d'égaliser et de marquer un deuxième but ils ont eu du caractère 72ème 74ème allez alors Arfi les ballons récupérés par Naïji attention pour le paradou Naïji Naïji qui a tenté de faire un truc assez compliqué devant l'Arfi devant Lorteni pardon et puis Naïji là il a fait de n'importe quoi il aurait pu jouer au sol et il avait Bouddhaï à côté de lui il y a un retour de position d'or jeu de Ben Ayed et ils sont trois joueurs trop sol Priat Laribi et Ben Ayed les deux axes sont trop et l'attaquant voilà pris en sandwich Ben Ayed entre deux joueurs et lesquels c'est pas des moindres les deux axes sont trop qui ont toujours été très complémentaires c'est ça le football un axe comme ça il faut le sauvegarder allez 88ème minute de jeu 2 buts à 0 pour le Nassar Hussindey face au 2 buts à 1 pardon 2 buts à 1 pardon excusez-moi 2 buts à 1 pour le Nassar Hussindey face au paradou pour le compte de la 9ème journée du championnat professionnel Mobilis Liga les buts Naïdji qui avait ouvert la marque à la 50ème minute de jeu en seconde mi-temps égalisation de Schwitter 72ème deuxième but pour le Nassar Hussindey signé Kesmi 74ème Hamad Laribi que du bonheur dans ce match on avait vu une première mi-temps on avait dit qu'il y avait du beau jeu il y avait de l'animation il y avait de l'engagement mais malheureusement il n'y avait pas de but c'est tout l'inverse qui s'est passé en seconde mi-temps il y avait beaucoup plus d'engagement beaucoup plus d'énervement peut-être un peu plus de déchets mais il y a eu 3 buts oui c'est vrai Hakim bien souligné on avait parlé vous et moi que la première période il y a eu du jeu il y a eu de l'animation offensif, défensif il y a eu du rythme il y a eu de l'intensité mais nous ce qu'on voulait avoir c'était des buts en deuxième mi-temps on a été servi il y a eu 3 buts et puis j'ai trouvé qu'aujourd'hui ça a été un match plaisant fait 2 jeux passe au sol au mouvement mobilité c'est ça le football il y a de la variété dans le jeu tout à fait oui parce que les équipes ont joué au football quoique après avoir encaissé le but le NAD a un petit peu douté mais cette équipe on la connait elle a du caractère elle a des ressources oui elle est revenue à égaliser elle marque un deuxième but par Gassmy et là elle gère si vous voulez ce score c'est ça l'esprit du NAD c'est une équipe si vous voulez d'amis, de copains qui savent se relever dans les moments difficiles ils l'ont prouvé aujourd'hui c'est intéressant pour la suite des événements allez Latouche reste une minute dans le temps officiel de ce match entre le NAD et le Paradou une minute dans le temps officiel il y aura 4 minutes de temps additionnel il y a eu des changements il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu pour blessure de certains joueurs et il y a 4 minutes de temps additionnel allez Ballon dans le rang central pour Melakshi qui va obtenir une faute allez Boaabta avec Melakshi qui écarte sur Boudaoui Boudaoui qui attend du soutien à Boudaoui qui trouve Melakshi c'est bien fait avec Bozoq un jeu en triangle le centre de Bozoq est Khayat de la tête allez le ballon qui ne va pas sortir Harag qui va essayer de trouver Gassmi Boaabta et Moaki qui vient éloigner le danger et encore une fois Laribi allez Moaki devant Boudaoui il n'y a pas de faute dit monsieur Brahim Imarzuq l'arbitre central Boudaoui qui tient bon devant deux joueurs Melakshi qui donne sur le côté pour Bozoq Bozoq la bonne couverture encore une fois de Khayat sans commettre de faute et ce sera à 5m50 si on doit donner une note à l'axial qui est composé de Khayat plutôt de Khayat et de Laribi là je peux dire qu'on peut leur donner 8 sur 10 parce qu'ils ont été vraiment très complémentaires ils ont défendu d'une manière intelligente en étant debout sans faire de faute c'est très intelligent de leur part et si le score on reste là au coutiflé final le Nasser Hussinde se retrouve momentanément à la deuxième place du classement général juste derrière la GS Kabylie avec 16 points en attendant les autres rencontres alors que le Parade Athletic Club lui se maintient à la dixième place du classement avec seulement neuf points allez pas de faute dit l'arbitre on laisse jouer Khayat qui éloigne le danger et qui dégage directement sur Gassmy Khayat qui ne laisse rien passer il défend bien sa défense lui et Brahimi et Laorfi qui est passé comme latéral droit avec la Ribi un quadrior qui tient si vous voulez les cordes jusqu'à maintenant allez Ahmed d'un point complet avant le coup de cycle et finale il reste allez deux minutes un point complet et je dirais vous l'avez dit tout à l'heure mais on répète quand même une notation pour ce match oui je pense que ça a été un match plaisant sur le point technique individuel et collectif il y a eu du mouvement de la mobilité du rythme de l'intensité c'est ce qu'on demande dans le football et puis c'est une deuxième mi-temps vraiment très palpitante très intense avec à la clé trois buts c'est vrai que le paradou est arrivé à faire si vous voulez l'essentiel le plus difficile à la marquer mais pas la suite Hakim on n'a pas su comment gérer ce score l'avantage parce qu'en face il y a une équipe qui a du cran qui a du réalisme qui a si vous voulez du caractère et puis les buts encaissés par le paradou c'est beaucoup plus de la naïveté dans le si vous voulez dans le jeu dans la manière de défendre mais c'est comme ça c'est ça le football et on rappelle également qu'ils auront deux gros matchs le week-end prochain le paradou Athletic Club qui recevra le cap de Borjbo Arrere et le Nasser Hussindey qui doit aller défier le Mouloudi Adalger dans le derby algérois ce sera pour le compte de la dixième journée et c'est bien que le Nahd arrive à sortir vainqueur aujourd'hui de ce derby c'est bien de jouer un deuxième derby avec à la clé une victoire c'est motivant c'est encourageant allez ballon toujours pour le paradou Athletic Club on met dans le paquet Al-Arfi de la tête l'arbitre qui regarde son chrono il reste 30 secondes dans le temps officiel et le temps additionnel allez Melakshi avec Bouddhaoui Bouddhaoui qui donne sur Naïji la frappe de Naïji ça passe à côté c'était bien tenté malheureusement mal cadré c'était mal cadré mais puis dans ce tir il a beaucoup plus tiré avec l'extérieur du pied droit ce qui fait que le ballon il a un petit peu dévié sa trajectoire on le voit et en plus de l'extérieur du pied il a voulu fixer le gardien Naïji quand on joue de l'extérieur le ballon sort de l'extérieur du terrain et oui il va sur le côté il y a de l'effet allez c'est fini sur ce score de 2 buts à 1 pour le Nasser Hussindey face au paradou Athletic Club sur des réalisations avec Naïji qui avait ouvert la marque 51 minutes de jeu Schwitter avait égalisé pour le Nasser Hussindey à la 72ème Ghesmi le 2ème but à la 74ème minute de jeu merci Ahmed Laribi merci à vous Hakim merci à toute l'équipe technique du Car HD2 à leur tête le réalisateur donc Radouane Haji Ahmed qui était à la réalisation aujourd'hui merci à vous chers amis téléspectateurs de nous avoir reçus chez vous de nous avoir prêté attention je vous souhaite de passer d'agréable moment à la suite des programmes de Canal Algérie je vous dis ciao bonsoir et à très très bientôt pour un autre rendez-vous